Bonjour à tous et à toutes et oui pourquoi gaspiller quand on peut donner une nouvelle vie une seconde chance à nos vêtements et à nos vieux objets d'ailleurs suivez moi pour un nouveau recyclage on y va aujourd'hui on va voir comment costumiser un pull avec une chemise qui est trop juste on commence par la chemise nous allons couper la bande la finition du bas de la manche couper tout autour porter le pull avec la chemise par dessus mettre une épingle exactement à l'arrivée du chemisier et de cet épingle comptait deux centimètres et vous avez tracé exactement ici et couper repositionner la manche sur l'autre et vous faites la même chose assembler la manche chemisier avec celui du pull pour le montage mettez le chemisier sur l'envers la couture de côté avec celle du pull donc mettre à l'intérieur épingle et le milieu du chemisier avec le milieu du pull on épingle tout autour donc faites bien attention il faut avoir l'endroit du pull sur l'endroit du chemisier piqué à un centimètre du bord en mettant le chemisier contre les griffes et on n'oublie pas les points d'arrêt début et fin passer un point de zigzag ou sur filet mettez milieu devant sur milieu devant épinglez tout le bas tracez le bas et coupez mesurer le bas et trouver le milieu et coupez utilisez le dos de votre pull pliez le dos en deux et déterminez le milieu par les épingles placez le morceau du dos en bas déterminez exactement de combien vous voulez élargir votre chemisier reportez la même mesure du milieu au côté et cette mesure doit être égale à celle-ci épinglez tout le long en prenant les deux matières ces besoins rectifiés ici pour les débutants cette façon du piqué sera très simple vous allez replier 5 mm épinglez et vous allez continuer de la même façon voyez on replie et on épingle on continue plié et épinglé et vous allez procéder de la même façon jusqu'en bas maintenir le triangle par une piqûre nervure tout le long cette façon du piqué sera très simple il faudra tout simplement faire attention à cette partie à la pointe une fois piqué remettre le chemisier sur l'envers couper à 2 cm après la couture couper à 2 cm après la couture couper à 2 cm après la couture des deux côtés passer un point de zigzag ou surfiler le bord du triangle bien fini et refaire une deuxième surpiquure à 1 cm du bord tout le long ceci afin de cacher le tissu du chemisier retirer le dernier bouton faire un ourlet en bas du chemisier 1 cm sur 2 épingler tout le long et avant de piquer contrôler bien le milieu devant il faut que les deux morceaux aient la même longueur et piquer nervure point d'arrêt au début tout le long et point d'arrêt à la fin voici le chemisier transformé modification aux manches et de l'aisance au dos un modèle que vous pourrez égayer en rajoutant des fleurs des perles des galons ou comme il vous plaira en ce qui concerne mon modèle j'ai rajouté des galons ici et au col et j'ai rajouté un petit top avec le reste du pull vous avez aimé ce tutoriel ? alors partagez-le et vous avez vu c'était facile rapide et avec 3 fois rien en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous